Arrête Titi de mordre tous les clients ! Eh oui, cette commerçante passait son temps à répéter à son chien Arrête Titi de mordre les clients ! À chaque fois qu'il y avait un client qui rentrait, il y avait son petit chien qui était un petit chien absolument adorable, vous savez, le style Yorkshire avec plein de poils partout, il était mignon comme tout, et à chaque fois qu'il y avait un client qui arrivait, paf, il le mordait au mollet. Alors quand on a un business, c'est quelquefois bien de ne pas tout mélanger, mélanger les enfants, les chiens. Il y a des gens qui aiment bien dans certains cas, ça peut être très sympathique, mais bien souvent, même si les gens disent « Oh, comme il est mignon le petit chien ! Oh, comme il est mignon votre enfant ! » En fait, les gens, souvent, ils n'en ont rien à faire et ils préfèrent ne pas être dérangés par les enfants ou par les chiens. Et pourtant, j'ai des enfants et pourtant j'ai des chiens, j'adore les enfants et j'adore les chiens ! Mais c'est bien quelquefois de ne pas tout mélanger. Et puis si en plus, votre chien mord les clients, par exemple, ça peut être quand même assez déplaisant pour les clients. Pour vous, c'est votre chien, il est gentil, il est mimi, mais pour le client, non ! Ça m'est arrivé une fois de rentrer dans un garage et de tomber nez à nez avec un énorme mollusque qui m'a regardé d'un drôle d'air. Je me suis demandé s'il allait me dévorer tout cru ou bien s'il voulait faire copain-copain. Et il voulait faire copain-copain ! Il est venu, il m'a d'abord reniflé, puis après il m'a bavé dessus et puis il m'a posé ses deux pattes sur les épaules parce que c'était un chien gigantesque. Et j'ai eu d'ailleurs que je n'étais pas tellement rassuré. Il était très gentil. Mais je ne reviendrai pas dans ce garage. Donc, ne mélangez pas tout dans votre business. Votre business, c'est votre business. Votre famille, c'est votre famille. Votre chien, c'est votre chien. Et si malgré tout, vous avez envie de garder votre chien et si ça vous fait plaisir, gardez-le ! Si vous avez envie de faire venir vos enfants dans votre business, faites-les venir ! Mais après, si vous avez des problèmes et que vous perdez vos clients, peut-être que vous devriez modifier un petit peu cette manière de faire. C'est un conseil. C'est mon conseil du jour. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Et si vous aimez, vous pouvez partager. Si vous n'aimez pas, vous pouvez commenter. Ou si vous aimez aussi, vous pouvez commenter. Vous pouvez cliquer sur j'aime aussi. Et puis, vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos qui sont là. Et puis, vous pouvez aller voir